Nous voici en mathématiques CM1, CM2 et en calcul mental. Il s'agit donc toujours de la leçon Calcisse Calculmental. Et nous en sommes à la partie 19. Dans cette partie 19, il s'agit des tables d'addition de 0 à 9. Comme pour les tables de multiplication, la seule solution pour connaître ces tables, c'est de les apprendre par cœur. Nous regardons quelques exemples ensemble. 3 plus 8, ça fait 11. 7 plus 9, ça fait 16. Et enfin, 5 plus 6, ça fait 11. Pourquoi est-il nécessaire de connaître par cœur ces tables d'addition ? Parce que les résultats des tables, on s'en sert dans tous les calculs qu'on fait. Quand on pose une addition, quand on pose une soustraction, pour la division ça peut servir aussi. Donc il faut connaître tout ça par cœur. Connaître par cœur, cela signifie simplement que quand on vous propose une opération, le résultat vous vient automatiquement, sans avoir besoin de compter, sans avoir besoin de réfléchir. Ça vous fait gagner du temps sur toutes les autres opérations, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et surtout, ça évite de faire des erreurs. Mis à part ces opérations du type 3 plus 8 égale 11, on va avoir également des opérations à trous. Par exemple, 4 plus quelque chose égale 13. Donc là c'est pareil, il faut connaître les résultats par cœur. Ça donne 9. 4 plus 9 égale 13. Même chose avec quelque chose plus 9 égale 18. Il s'agit de 9. Et enfin, 7 plus quelque chose égale 9. Il s'agit de 2. Donc il faut connaître tout ça par cœur. Il faut connaître le résultat ou bien le chiffre manquant dans une opération à trous. Et pour ça, il faut apprendre ces tables d'addition par cœur. Donc comme pour l'étape de multiplication, il y a plusieurs méthodes. Soit on les apprend comme une poésie et on arrive à les réciter. Un plus 1, un plus 2, etc. Soit quelqu'un nous interroge et nous donne des opérations au hasard. Soit on s'entraîne à les écrire à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Ça dépend des gens, des enfants. Et on peut également se concentrer sur la manière dont est écrite l'opération. Par exemple, on écrit 2 plus 2 égale 4. Et on essaie de le photographier pour le garder dans sa tête. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la méthode, il faut connaître tout ça par cœur. On va pouvoir commencer un petit entraînement. Vous prenez un stylo, un papier, c'est parti. Quatre plus quelque chose égale huit. Quatre plus quelque chose égale huit. Quelque chose plus six égale quinze. Quelque chose plus six égale quinze. Huit plus quatre. Huit plus quatre. Neuf plus quelque chose égale dix. Neuf plus quelque chose égale dix. Quelque chose plus huit égale treize. Quelque chose plus huit égale treize. Et enfin, deux plus deux. Deux plus deux. Allez, on corrige tout ça tous ensemble. Donc, première opération, quatre plus quelque chose égale huit. Il s'agit de quatre. Ensuite, deuxième opération, quelque chose plus six égale quinze. Il s'agit de neuf. Troisième opération, huit plus quatre. Cela donne douze. Quatrième opération, neuf plus quelque chose égale dix. Il s'agit de un. Cinquième opération, quelque chose plus huit égale treize. Il s'agit de cinq. Cinq plus huit, ça fait treize. Et enfin, dernière opération, deux plus deux égale quelque chose. Deux plus deux égale quatre. Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué. Il faut impérativement connaître les résultats par cœur. C'est très important pour tous les autres calculs. Donc, on les apprend. On les apprend un petit peu tous les jours, un petit peu tous les soirs avant de se coucher. Mais il faut les apprendre. Voilà. Travaillez bien. A bientôt. A bientôt.